Le message que je vais vous porter, c'est un message positif. Il n'y a pas question d'une crise alimentaire au niveau global. Oui, il y a une crise de pauvreté, il y a beaucoup de pépins techniques, mais il est certain que nous pourrons, de façon normale, sans problème, alimenter ce monde de 9 milliards. Mais il y a des choses qui, ce n'est pas évident, c'est possible, mais ce n'est pas évident, ce sont deux choses différentes. Mais la crise, elle n'est pas une crise technique. S'il y a une crise, surtout ici en France ou en Europe du Nord-Ouest, c'est une crise psychologique plutôt que technique. Voilà, je reprends, je me situe un peu dans le laps de temps entre les géologues et les économistes. Quand je reprends l'histoire humaine, il est important de nous rendre compte du fait que l'agriculture est une invention très récente au Moyen-Orient. L'agriculture, donc, n'est pas une invention européenne, c'est important de le savoir, et que pendant très longtemps, bien sûr, on a été, on a travaillé surtout, on s'est alimenté des écosystèmes naturels. Mais dans ces 10 000 ans d'agriculture, les derniers 200 ans, les derniers deux siècles, et encore les dernières 50 années, sont les plus importantes, les plus révolutionnaires, si vous voulez. C'est à ce moment-là qu'on a pu remplacer la main-d'oeuvre humaine par l'énergie fossile. Et tous ces deux derniers siècles ont donné lieu à une nouvelle époque géologique, si vous voulez dire, une époque de grande envergure, de grand impact humain sur l'agriculture, sur l'écosystème. Tout ça, c'est très récent, et il est certain, à mon avis, qu'on est en train de s'ajuster, de comprendre les leçons, de comprendre nos erreurs. Et je ressens de temps en temps une certaine impatience parmi nous, en fait, c'est mon impatience aussi, pourquoi on ne fait pas mieux. Mais quand on regarde ces 200 ans, on a fait, on a appris énormément. Tout d'abord, oh, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je reprenne le tout. Pour une raison ou autre, il a sauté jusqu'à la fin, voilà. Pendant tous ces siècles, des 10 000 ans jusqu'à 1800 à peu près, la production agricole a eu des fluctuations, bien sûr, il y a eu des fluctuations climatiques. N'oublions pas que, par exemple, en Écosse, on produisait du vin, et en Suède, à la hauteur même d'Oppsala, on produisait du blé pendant le 11e. D'accord. Excusez-moi. Vas-y, désir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Excusez-moi. Ça y est ? Ah oui, parfait, merci. Donc, voilà, il y a eu ces fluctuations climatologiques. Mais pour vous situer dans l'envergure des choses, les rendements aujourd'hui dans la zone soudano-sahélienne, donc en Afrique de l'Ouest, sont au même niveau que les rendements qu'on avait au Moyen-Âge en termes de céréales, c'est-à-dire entre les 600, de temps en temps 800 ou 1 000 kilos par hectare, dépendant des années. Mais la pauvreté a toujours été partie de notre histoire. Il est très important de se rendre compte de cela. Si vous regardez, regardez un instant peut-être vos voisins, nous nous rendons compte du fait que si on était ici dans l'année 1800, par exemple, les deux voisins que vous avez à gauche et à droite, les deux seraient morts avant l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, notre espérance de vie est dans les 80. Donc, il y a une énorme différence qui a été faite dans les deux derniers siècles, et cette différence est entièrement due à l'agriculture, la meilleure alimentation, à l'hygiène et à l'énergie fossile. Aujourd'hui, quand on parle de malnutrition, c'est en fait, on parle de pauvreté, le manque d'accès à la nourriture, et pas du manque de nourriture dans le sens absolu. Et donc, quand je regarde les deux derniers siècles, les 50 années qu'on vient de passer, qui est parmi la majorité d'entre nous ont vécu ces 50 années, il y a vraiment une explosion. C'est cette explosion qui nous provoque des difficultés, des moments d'ajustement, de changement. La population humaine a doublé, les rendements sont nettement plus hauts, les calories qu'on a par tête ont augmenté quand même d'un quart, donc c'est déjà dans la première boulette, le premier point, on a déjà tout le succès de l'agriculture. Le bétail a augmenté, l'urbanisation, tout a augmenté d'une façon absolument extraordinaire. Et ça, c'est vraiment dû au fait qu'on a pu gérer non seulement la production agricole, mais aussi le commerce agricole. Le fait de libéraliser les marchés agricoles a énormément aidé à augmenter la disponibilité de l'alimentation pour tout le monde. Mais bien sûr, c'est devenu un prix, et le prix est bien sûr qu'une grande partie de la superficie terrestre a été transformée par l'homme. Et c'est ça qui nous donne de temps en temps des angoisses. Et l'espèce humaine, si vous voulez, domine entièrement les écosystèmes avec tous les effets qu'on connaît, non seulement les effets de gaz à serre, mais aussi, par exemple, dans tout ce qui est de la biodiversité, les grands cycles hydrologiques, le nitrogène, etc., ou d'azote, etc. Donc voilà, autre façon de l'exprimer, c'est qu'ici, ce sont des vrais chiffres, ce ne sont pas des projections, mais ce qu'on sait sur les revenus par tête. Et vous voyez cette énorme explosion des dernières 50 années. Nous sommes plus riches que jamais, nous sommes mieux nourris que jamais, collectivement, et en plus, nous sommes en crise psychologique, si vous voulez, sur cette richesse. Je crois que ce qui marque notre histoire plus qu'autre chose, c'est qu'on vient de 10 000 ans, ou si vous voulez, 100 000 ans de pénurie, de manque de nourriture, et soudainement, nous nous trouvons dans un paradis d'abondance, un paradis que nous ne savons pas encore gérer. Donc voilà, quand on regarde de plus près ce qui s'est passé dans l'alimentation, on voit qu'on a augmenté énormément l'ingestion de graisse et de sucre. Ce qui est très intéressant, en France, par exemple, un ouvrier moyen, à la fin du 19e siècle, mangeait presque un kilo de pain, et le grand apport de calories était dans le pain, dans les sucres lents, les féculents, et pas dans la graisse. Aujourd'hui, les féculents ne prennent que 30 % des apports caloriques dans le régime moyen. Il y a une augmentation et surtout une diversité des fruits et légumes, mais ce qui est nettement plus important, c'est ce grand recours aux protéines animales. Ça, on ne le voit pas seulement en Europe, mais on le voit avec un retard, un décalage de 50 ans en Chine, et même en Inde, qui a cette tradition assez forte, mais jamais exclusive, d'un régime alimentaire végétarien. Partout au monde, l'augmentation des protéines est nette, elle continue d'augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la démographie, la croissance urbaine, il y a beaucoup plus de fast food, de nourriture qu'on ne préduit pas ou qu'on ne prépare pas à la maison, mais qu'on mange en marchant dans la rue. Il y a toute une industrie qui aujourd'hui s'appelle finger foods, en anglais, donc la nourriture du doigt, qui est vraiment désignée pour manger pendant qu'on est en train de travailler à l'ordinateur ou de téléphoner. On peut toujours manger avec une main. C'est vraiment une industrie. Et peut-être la statistique la plus cocasse dans ce domaine, c'est qu'en Europe de l'Ouest, et aux États-Unis, la vente des tables pour dîner, les grandes tables qu'on a à la maison, a diminué, a baissé sérieusement. Ça veut dire qu'on a encore des tables dans nos maisons, mais on mange de plus en plus souvent sur le canapé ou on fait autre chose à la table que manger, on y met son ordinateur. Ce sont des changements qui se résument aussi dans le fait qu'on mange de plus en plus souvent sans famille, mais seul. ou avec deux personnes peut-être, mais surtout ou seul à la maison ou à l'extérieur de la maison. Et donc, voilà. Ce qui s'est passé, si vous voulez, comme résultat de ces dernières 50 années, et surtout les dernières 20 années, c'est ce que j'appellerais le grand pessimisme. On a l'impression que nous sommes les générations qui ont abîmé la terre, nous nous sommes nourris, on a un problème d'obésité, on a un problème de surconsommation, et en fait, c'est l'agriculture même qui est coupable de cette crise. Là, je crois qu'il faudrait redresser l'image. Bien sûr, l'agriculture, et notamment quand on pense à la révolution verte, a fait des erreurs, et nous les avons faits tous ensemble. Mais il n'est pas vrai que la terre est complètement maintenant en crise à cause de l'agriculture. En fait, la terre est beaucoup plus forte que nous. Et quand je pense à des discussions qu'on avait sur le chauffement climatique, n'oubliez pas qu'en 20 000 ou 21 000 années, il y aura de nouveau une période glaciale. Donc, on va à long terme vers le refroidissement et pas vers le chauffage. Mais voilà, l'obésité est un grand problème à tel point qu'en Chine, par exemple, un quart des petits garçons a déjà un surpoids. Donc, ce n'est pas un problème occidental, c'est un problème mondial. Et c'est un problème des classes moyennes qui augmente à 10 à 12 % par an, surtout en Asie et en Amérique latine. Donc, on a d'une part un problème de production, d'autre part, un problème de consommation. Et il faut dire que la crise, la vraie crise, si vous voulez, c'est que psychologiquement, nous n'avons pas encore fait ce pas vers l'abondance. Et il y a une très belle façon d'illustrer cela. On a fait des recherches à l'autre université où je travaille, à Wageningen, pour voir si l'homme était capable de s'auto-gérer en mangeant. Donc, on avait un genre de laboratoire, les gens étaient assis et on leur donnait à manger un potage style tomate ou quelque chose. Et on disait, vous vous arrêtez quand vous avez à manger assez. Personne ne s'arrêtait. Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en dessous de la table, il y avait des petits tuyaux qui remplissaient les assiettes continuellement. Et personne, personne ne s'est arrêté à manger. Et ça, ça veut dire quelque chose au niveau de notre structure cérébrale. C'est que nous ne sommes pas capables, et on a démontré ça de beaucoup de façons, nous ne sommes pas capables de diminuer volontairement notre consommation. Oui, on peut se mettre en régime, mais vous savez très bien que le pourcentage de personnes qui gardent un poids plus faible est presque nul après cinq ans. Donc, toute notre psychologie est là pour prendre la nourriture quand elle est là et pour consommer dans le sens large aussi. Nous ne sommes pas capables encore, ni moralement, ni psychologiquement, voire même ni technologiquement, de gérer l'abondance qui nous entoure. Et je crois que c'est ça la grande crise. Ce n'est pas une crise technologique en lui-même. Quelle est la situation future ? Quand je parle de 2050, il faut en termes généraux 70% d'augmentation du volume, mais il faut analyser d'où ça vient. Donc, d'une part, nous sommes 7 milliards aujourd'hui, il y aura 2 milliards de personnes qui vont encore naître entre aujourd'hui et 2050, plus ou moins, 2053 peut-être. Puis, il y a 2 milliards de personnes qui aujourd'hui ne consomment pas assez. Entre eux, il y a 800 millions à peu près qui n'ont pas assez de calories, mais la grande majorité sont des gens qui n'ont pas l'équilibre alimentaire et qui n'ont pas le fer, le zinc, etc., les micro-éléments qu'il faut. Puis, il y a 2 milliards de personnes qui mangent plus ou moins les calories qu'il faut ou même les oligo-éléments, mais qui vont changer leur régime justement en choisissant plus de protéines alémanes. Et puis, en plus, il y a des gens, 2 milliards en partie dans le monde occidental, qui vont choisir non seulement un régime différent et plus varié, mais aussi un régime où les choses sont préparées pour eux en dehors de la maison. Donc, beaucoup plus de ce qu'on appelle en anglais les food solutions, des solutions des plats préparés en usine et pas à la maison. Et puis, il y a encore un meilleur, ce sont nous, les pays de l'OCDE, où nous avons plutôt trop que trop peu. Et trop aussi, je vous le dis tout de suite, en termes de protéines animales. Vous pouvez les calculer très facilement vous-même, il faut à peu près 0,6 grammes de protéines animales par kilo de poids humain, de votre poids. Et donc, en général, nous mangeons trop. La solution, bien sûr, je l'ajoute tout de suite, n'est pas d'envoyer nos protéines animales aux pays pauvres, même si nous ne mangeons moins, la demande chinoise va continuer encore plusieurs décennies. Mais c'est vrai que la viande, ou si vous voulez, les protéines animales, c'est le grand dilemme, c'est le dilemme aussi bien moral que psychologique. Parce que beaucoup de personnes pensent que la viande nous rend même plus agressifs, mais aussi que la viande nous a amenés à abîmer une grande surface de la Terre. Il y a beaucoup de chiffres que vous voyez sur le manque d'efficacité, de transformation des sources végétales à des sources animales, des ressources de protéines, notamment. Et en fait, il faut faire une grande distinction que je ne peux pas faire entre ce qu'on appelle les monogastriques, donc des animaux qui nous ressemblent en termes de systèmes alimentaires, notamment tout ce qui est volaille et tout ce qui est porc, et d'autre part, ceux qui sont les polygastriques comme le bœuf, c'est une toute autre situation de transformation. En fait, les bétails qui ne peuvent pas tirer, c'est un bétail qui nous rend disponibles des ressources végétales qu'on ne mangerait jamais parce qu'elles ne sont pas digestibles pour l'homme. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème que nous avons surtout de nouveau dans l'Occident. Ceci, c'est une image chinoise près de Shanghai avec cette idée d'échelle. Ce qui est contre-intuitif, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de relation très claire entre le bien-être de l'aliment, l'échelle et la durabilité. En fait, les animaux qui se promènent à l'air libre ont plus de risques d'attraper une grippe aviaire qui vient des oiseaux sauvages et aussi ils ont plus de... ils consomment carrément plus parce qu'ils croissent plus lentement, ils ont besoin de plus de chauffage et c'est la durée de la vie de l'animal qui détermine en grande partie l'émission des gaz à serre. Donc, il y a dans ce sens-là une optimisation qu'il faut faire, si vous voulez. Nous n'aimons pas voir cela. En Chine, ils ont moins de problèmes mais je crois que ça viendra dans un certain sens. j'ai vu que les Chinois sont intéressés aux systèmes européens et aux normes et directives européennes en termes de bien-être animal. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra nous trouver une optimisation entre ce qui est la durabilité, ce qui est le bien-être animal, ce qui est le prix de la nourriture et surtout aussi le prix au producteur. D'autre part, dans ces productions intensives, il y a vraiment un grand potentiel de risque et c'est l'utilisation de produits chimiques et notamment d'hormones et de produits antibiotiques. Nous savons maintenant que la grande partie de la population européenne a une certaine résistance ou plutôt souffre de bactéries potentiellement qui ont une résistance contre des antibiotiques et que ça peut vraiment mener à des risques importants au niveau de la santé publique. Je crois que maintenant on est en train de... C'est un des exemples si vous voulez où on est en train d'apprendre de réduire ces produits et peut-être les éliminer au moins de façon curative ou préventive entièrement. Mais là, vous voyez l'histoire de l'agriculture, c'est l'histoire humaine, c'est l'histoire d'apprendre de nos erreurs et on a fait comme je disais beaucoup d'erreurs mais on est en train d'ajuster et je crois qu'on peut faire beaucoup mieux et on est en train de changer. Il n'y a pas de plus grande différence dans ce système de production aujourd'hui qu'avec ce qui se passait il y a 30 ans. Mais les maladies zoonotiques, donc les maladies qui peuvent sauter de l'animal à l'homme, donc surtout des porcs et de la volaille parce qu'ils sont plus proches de nous, sont vraiment pour moi le plus grand risque dans la chaîne alimentaire aujourd'hui. On l'a vu la semaine passée avec de nouveau une crise de grippe aviaire. en général on doit dire que c'est bien contrôlé mais il y a ces symptômes sous-cliniques qui sont vraiment très très difficiles à repérer. Je crois que le fait qu'on ait une concentration démographique très très forte avec la volaille tout proche des centres urbains est un risque qu'il faudrait gérer et il faut le gérer de façon internationale. Il n'y a pas de maladie nationale dans ce domaine, il n'y a que avec le marché international et les risques de contagion, il n'y a que des crises internationales. Il y a d'autre part dans le domaine toujours des protéines animales, il y a l'histoire des poissons. Les poissons c'est en fait une amnolalie si vous voulez parce qu'on a continué à pêcher les poissons comme une ressource sauvage jusqu'à très peu de temps. Maintenant si vous voyez simplement la courbe en bas à droite vous voyez que l'agriculture augmente très très rapidement et l'efficacité de la transformation de la nutrition de la nourriture des poissons en protéines animales est aussi rapide maintenant pour certaines espèces de poissons que pour la volaille par exemple. Donc là on a une proportion par exemple de 2 kilos de nourriture à 1 kilo d'animals et donc ça va très très rapidement on a un changement qui est dramatique très rapide vers si vous voulez des fermes de poissons mais il reste pas mal de problèmes bien sûr avec les ressources sauvages et ce que nous ne voulons pas bien sûr c'est transformer nos forêts comme ici à droite cette surface lisse ce sont des productions de soja pour la Chine au Brésil en bordure de la forêt déjà aujourd'hui nouveau une leçon qu'on a prise les Brésiliens sont capables de faire un monitorage en temps réel de ce genre de changement et il n'est plus permis d'abîmer la forêt d'une façon ou autre mais il est certain que la grande demande asiatique demandera des ressources qu'elles viennent de l'Afrique ou de l'Amérique latine ou bien probablement aussi de l'Asie centrale le Kazakhstan notamment ce sont des zones qui sont très peu exploitées comparées au potentiel donc de nouveau mon message ici c'est il y a assez de terres on peut emplaler encore un certain pourcentage additionnel notamment dans les zones en Afrique et en Amérique latine et en Asie centrale mais il reste toujours la nécessité d'un grand commerce au moins pour la nourriture de bétail ce sont les céréales pour le bétail qui sont le facteur déterminant pour les prix mondiaux des céréales par exemple le riz très important pour les personnes pauvres en Asie du riz seulement 11% rentre dans le marché international donc pour le riz ce problème ne joue pas c'est un problème régionalisé et pas un problème mondial bien sûr quand on parle filière et quand on parle filière internationale la sécurité des aliments est le plus grand sujet donc pour moi il y a deux crises si vous voulez ou deux grands risques c'est la production de protéines avec ces risques de maladie et d'autre part la sécurité en général des aliments dans la filière je crois qu'on a commencé à prendre conscience de ça avec la maladie de la vache folle c'était en 96 si mon souvenir est exact pour la première fois le consommateur européen s'est rendu compte du fait qu'il y avait quelque chose comme le recyclage des déchets dans la chaîne alimentaire et aussi après ça on a eu toute une série de maladies que ce soit de grippe aviaire que ce soit de salmonella jusqu'à récemment encore le problème de la viande de cheval dans le système alimentaire qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ce n'est pas l'échelle de la chaîne en lui-même dans la filière qui est le problème c'est le manque de transparence et le manque de contrats et le manque d'une certaine loyauté si vous voulez qui s'est perdue aujourd'hui c'est les supermarchés qui regardent sur internet qui vous apportera la nourriture la plus bon marché et c'est en fonction seulement du prix avec des marges très très étroites que la filière opère je crois que là il y a intérêt à en discuter à revoir cette filière de façon à avoir plus de transparence mais il faut dire aux consommateurs qui ne le croient pas malheureusement mais c'est la vérité que notre nourriture notamment en Europe n'a jamais été aussi saine que dans le passé quand on regarde ça en termes d'incidents par volume et par variabilité de nourriture il n'y a pas de raison de se faire des soucis mais il y a par contre des raisons de se faire des soucis sur les déchets en général aussi bien en Occident que dans les pays émergents nous perdons entre 35 et 40% de la nourriture chez nous c'est surtout grâce au fait que c'est le consommateur lui-même qui achète trop la nourriture est vraiment très bon marché et on a tous tendance à jeter par exemple du pain de 2 ou 3 jours on ne le mange plus nos mères nos grands-mères préparaient encore du pain grillé ou des tartes au pain ou je ne sais pas quoi il n'y a pas si longtemps j'ai proposé aux Pays-Bas à la radio à la télévision nationale qu'il fallait manger du pain qui avait 2 jours j'ai jamais eu autant de lettres d'insultes parce que les consommateurs d'aujourd'hui ne mangent pas le pain qui ne soit pas frais et je sais qu'en France il y a une très longue tradition aussi de jeter le pain le pain est le produit qu'on jette le plus mais plus sérieusement dans les pays émergents et dans les pays pauvres il y a énormément de pertes de gaspillage à cause du fait que les marchés ne fonctionnent pas à cause du fait qu'il n'y a pas de stockage pas de protection pendant le stockage des abattoirs qui ne fonctionnent pas là déjà avec garder en tête qu'il faut une augmentation du volume de la production de 70% avant 2050 déjà si on pouvait réduire ces pertes on aurait déjà une grande partie de la production la question c'est de nouveau sur cette filière de production animale est-ce qu'il faut vraiment passer par l'animal l'animal n'est pas seulement les protéines l'animal est aussi le fer sous une forme qu'on peut très bien digérer et notamment en termes de poissons mais pas uniquement les fameux oméga que vous connaissez les graisses oméga le poisson n'est pas capable de synthétiser les oméga ce sont les algues en fait qu'ils font et donc il y a une très grande question intéressante pour le futur c'est qu'est-ce qu'il faut passer par le poisson pour avoir les oméga ou est-ce qu'on peut passer directement aux algues il y a des systèmes de production maintenant où on peut en fait produire les oméga et utiliser même les déchets des algues comme biocarburant par exemple je crois qu'il y a des innovations qui nous permettront en 2050 de revoir les choses de façon différente mais il est certain que la question protéines est la plus importante et surtout l'équilibre entre le végétal et l'animal dans toutes les cultures y compris dirais-je la majorité des indiens c'est la viande qui est la chose la plus importante ce qu'on offre aux autres ce qu'on mange à toute cérémonie c'est toujours l'animal qui compte et même dans la mythologie grecque un vrai héros ne mange que de l'animal et pas du végétarien autre question c'est la question de l'efficacité de la main d'oeuvre ici ma paysanne préférée de l'Equador du Haut-Equador ça ce n'est pas le futur de l'agriculture il faut accepter surtout tous ceux ici en Occident qui ont l'impression que le retour au travail manuel le retour au traditionnel est quelque chose de beau que ceci ça n'a aucune beauté c'est une vie terrible c'est une vie qui ne produit pas de surplus ou presque pas ce n'est pas ces paysans qui vont nourrir ces 7 milliards qui seront dans les villes trois quarts de la population mondiale en 2050 il faut faire le pas comme ici en France aussi on a dû abandonner des terres parce qu'il n'y avait plus de main d'oeuvre la grande question du futur c'est une mécanisation appropriée c'est d'aider ces gens à faire le pas vers une agriculture raisonnable et raisonnée une agriculture qui leur permet de produire un surplus de se spécialiser d'entrer dans un marché international ou au moins national et ne pas rester dans une autosuffisance qui ne leur permet pas de vivre donc ceci c'est si vous voulez mon message contre le romanticisme trop poussé que je retrouve de temps en temps en Europe alors le biologique parce que bien sûr celui qui dit le traditionnel la beauté du passé pense souvent au biologique ici je vous résume simplement c'est très simple de voir le rouge foncé c'est les rendements conventionnels si vous voulez le bleu c'est le biologique il y a énormément de confusion là-dessus il y a beaucoup de gens qui me citent des chiffres beaucoup plus élevés ici en moyenne on parle de la moitié des rendements pourquoi ? parce que le biologique ne croit pas dans les engrais chimiques et bien sûr une terre qui est épuisée ne donne pas de rendement ce qu'on fait dans le biologique bien sûr c'est qu'on concentre des éléments nutritifs notamment du bétail par le fumier ou avec des légumineuses etc mais toujours on a besoin d'emblavures plus grandes et en fait quand j'étais à l'FO j'ai fait calculer rapidement ce qu'il fallait si on essayait de nourrir toute la terre avec une agriculture biologique il nous faudrait à peu près six fois plus d'emblavures qu'aujourd'hui donc ça ce n'est pas possible le biologique a sa fonction pour des marchés de classe moyenne où on a envie d'avoir quelque chose de spécialisé c'est souvent lié à des races des traditions de le local mais ce n'est pas une solution pour ces 75% qui se trouvent dans les villes et qui doivent être nourries par une agriculture la plus efficace que possible alors autre sujet dans ce même domaine j'ai sauté des protéines pour en venir aux plantes les OGM ici vous voyez l'arachide en bas l'arachide génétiquement modifiée avec une résistance de Bacillus Sturlingensis donc une résistance qui se trouve au niveau des feuilles contre un certain nombre de maladies mon opinion à ce sujet je sais que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des semaines c'est qu'il faut qu'on essaie en Europe de rentrer dans un débat normalisé il n'y a pas question de dire OGM c'est bon ou OGM c'est mauvais il faut se demander à quel but pour quel type de population sous quelles conditions sous quel contrôle et qui fait quoi et contrairement ce que beaucoup de gens pensent les OGM ce n'est pas toujours une question des grands Monsanto des grandes entreprises en Chine par exemple pays qui a énormément de production d'OGM tout ou presque tout se fait par l'État et c'est l'État qui gère les OGM y compris les droits de propriété donc je crois je peux défendre je crois les OGM dans des cas bien précis mon cas préféré dans ce cas c'est le manioc où il y a une maladie très sévère en Afrique qu'on n'arrive pas à gérer avec des résistances qui se trouvent dans le manioc parce que le manioc ne produit même pas de sement c'est très difficile de faire une amélioration végétale au phytogénétique normale il y a 500 millions de personnes qui dépendent du manioc si on ne fait pas quelque chose ce sera un désastre mais la grande erreur bien sûr a été que Monsanto et le gouvernement américain ont commencé avec des choses qui n'étaient pas du tout acceptables pour le public c'est à dire des OGM à grande échelle pour une résistance contre les herbicides il n'y a pas plus pire en termes de combinaison s'ils avaient commencé avec un gène de brocoli dans le blé pour vous protéger contre le cancer de l'estomac le débat aujourd'hui serait très différent quand je parle d'OGM on doit parler la propriété intellectuelle et les ressources génétiques je crois que ça c'est un débat qui doit se situer au niveau international on n'a pas de solution j'ai fait partie moi-même des négociations pour les traiter sur les ressources génétiques on n'en sort pas à cause des grands intérêts mais du côté positif quand on regarde par exemple le riz doré que vous connaissez c'est un riz qui n'est pas encore sur le marché mais qui le sera dans les années à venir là les grandes compagnies ont décidé de mettre dans le domaine public en collaboration avec les universités quand même tout le matériel génétique autre dimension dans la filière dont il faut parler quelques secondes c'est quand même les hypermarchés ce qu'on voit aujourd'hui dans la filière alimentaire c'est ce grand rôle des grands espaces des hypermarchés des supermarchés tout ce que vous voulez qui déterminent d'une part les marges et qui essaient d'ailleurs de contrôler toute la filière et qui déterminent d'une part aussi ce que mange le consommateur non même ce dont rêve le consommateur mais est-ce qu'ils sont seulement coupables non je vois un énorme changement dans les dernières années dans les supermarchés qui ont une prise de conscience de leurs responsabilités qui ont au fait la grande croissance par exemple des produits biologiques se trouve seulement et uniquement au niveau des supermarchés il y a beaucoup de choses que les supermarchés dans un dialogue plus étroit avec les secteurs agricoles pourraient engendrer pour rendre aussi les consommateurs beaucoup plus proches de la production et pour nous informer de ce qui se passe et comment notre nourriture est produite parce que c'est ça peut-être la grande crise elle n'est pas seulement morale mais c'est aussi une crise de manque de conscience manque de compréhension ou d'insouciance de d'où vient notre nourriture oui je crois pour en sortir qu'il faut promouvoir plus la nourriture végétarienne pas nécessairement d'une façon extrême mais surtout au niveau des substitutions je vais vous expliquer pourquoi dans la viande qu'on mange aujourd'hui à peu près la grande majorité 70% se consomme sous forme si vous voulez de comment est-ce qu'on dirait ça en français qui n'est pas le steak le beefsteak qu'on mange mais c'est la viande dans des sauces des potages etc là on peut substituer jusqu'à 30% que ce soit de soja ou de lupine ou d'autres choses sans que le consommateur le note et ça c'est très important si déjà dans la demande la demande pour les protéines animales qui se situent à un niveau plus élevé que les 70% du volume de l'alimentation la croissance qu'il faut de toute façon mais peut-être à 100% si de ces 100% on peut déjà prendre 30% à ressources végétales vous voyez qu'on fait du progrès et est-ce qu'il faut manger des insectes oui peut-être que oui nous avons un groupe à l'université de Wagner qui ne fait que ça je viens de publier avec eux le premier livre de recettes aux insectes et je crois que je peux dire que je suis une des seules personnes à avoir mangé aussi bien la tarte aux criquets pèlerins avec les fraises et les quiches aux tomates avec ce qu'on appelle si joli joliment en arabe les crevettes des cieux donc les criquets pèlerins mais plus sérieusement je ne vois pas à court terme les insectes sur votre assiette mais je les vois par contre dans la nourriture du bétail là il y a énormément de possibilités ça nous permet aussi de sauter un tas de problèmes de bien-être animal et je crois que là c'est vraiment une chose dont on se parlera dans 20 ans et vous allez vous rappeler que je vous ai signalé cette possibilité dernier point sur les protéines animales l'augmentation la consommation du lait est très nette en Asie notamment et c'est surtout du lait importé de l'Europe ou des produits laitiers devrais-je dire de l'Europe et un peu de la Nouvelle-Zélande pourquoi ? parce que nous avons des contrôles de sécurité beaucoup plus clairs et nets que d'autres pays mais ceux entre vous est-ce qu'il y a des végétariens je vous vois très mal dans la salle est-ce qu'il y a des végétariens dans la salle ? oui ? vous levez la main c'est pour que j'ai une idée j'en vois pas beaucoup bon voilà pour vous tranquilliser tous ceux qui mangeaient de la viande les végétariens qui boivent du lait ou qui mangent du yaourt en fait vous rendent la possibilité de manger de la viande parce que nous avons du lait à cause du fait qu'il y a des petits animaux qui sont nés la majorité enfin la moitié d'eux sont des mâles qu'il faut acheminer directement donc ceux qui boivent du lait en fait rendent possible aussi la consommation de viande ce sont deux chaînes si vous voulez si vous voulez vraiment être végétarien il ne faut même pas toucher au lait mais plus sérieusement le lait avec son apport de calcium et de fer est très important surtout pour certaines populations les jeunes jusqu'à 10 ans les mères enceintes et surtout aussi les vieux et ce qui est très important avec notre composition démographique on en parlera dans le futur c'est que les gens qui me concentrent peu ont besoin d'une nourriture très concentrée et le lait fait ça le lait nous apporte un tas de choses le lait et les oeufs source de protéines les plus bons marchés du monde alors durabilité dans tout ça je vous simplement je vous cite cinq mots clés on peut faire énormément de philosophie mais je crois qu'il faut revoir nos processus de production et de consommation à partir de ces cinq R donc réduire réutiliser les ressources recycler remplacer ce qui n'est pas durable et réinventer les processus je crois qu'avec ces cinq mots clés on a quelque chose un instrument si vous voulez que vous pouvez utiliser pour n'importe quel processus et de le revoir il y a une grande part des responsabilités de la part des consommateurs et ce n'est pas seulement parce que le consommateur est celui qui jette au moins en Europe le plus de la nourriture c'est le consommateur qui peut gérer aussi une meilleure compréhension de cette filière ce que je regrette le plus c'est chaque fois des chiffres que je retrouve 40% des enfants britanniques pensent que le lait vient d'une usine et que c'est la même chose que la Coca-Cola que le consommateur ne veut pas savoir que le petit mouton tout gentil qu'il voit se transforme en petit paquet plastique rose c'est-à-dire sa viande il ne veut pas savoir ce qui se passe entre les deux c'est ce manque de compréhension cette façon de fermer les jeux sur la filière qui veut dire aussi qui engendre un genre de mépris des producteurs et ce qui est peut-être mon grand souci aujourd'hui ce n'est pas tellement la production en lui-même mais c'est d'avoir des jeunes qui sont motivés à produire qui seront motivés à être paysans dans le futur c'est ça qui nous manque déjà en Europe deux tiers des paysans ont plus de 55 ans si mon souvenir est exact au Japon c'est encore plus il faut motiver les jeunes et pour ça il faut que le consommateur respecte et reconnaisse ce qui se passe pour ça il nous faut aussi des accords internationaux je crois surtout pour redresser cette filière alimentaire des protéines animales il nous faut un accord pour appliquer les mêmes normes dans tous les pays on ne peut pas avoir une situation qu'on a aujourd'hui où les normes de bien-être animal en Europe sont très strictes elles n'existent pas ailleurs ou très peu où les normes de sécurité alimentaire ne sont pas les mêmes avec un commerce international qui va continuer on ne peut pas avoir deux types de normes le consommateur où qu'il soit à quel niveau d'économie il soit il doit être protégé et pour ça il faut vraiment ouvrir le débat et on ne le fera que de façon internationale j'ai proposé cela récemment au nouveau directeur général de l'AFAO et à l'OMS et je crois que c'est un processus qui va se mettre en marche donc voilà pour résumer je crois que notre histoire de l'agriculture c'est une histoire d'erreurs qu'on a faites mais aussi d'énormément de leçons qu'on a apprises aujourd'hui pour produire une tonne de blé nous n'utilisons qu'une fraction des produits chimiques qu'on utilisait il y a 30 ou 40 ans nous avons appris à respecter le milieu rural à respecter les paysages à ne pas emblaver plus que nécessaire oui on a fait des erreurs on en fera encore un des problèmes pas résolus par exemple c'est l'utilisation de l'énergie dans l'agriculture mais je crois qu'il y a un message optimiste à faire on peut vraiment nourrir ce monde même en ne prenant pas les OGM mais simplement en appliquant ce que nous connaissons et ce que nous connaissons pour vous donner une idée du potentiel les rendements céréales en Chine sont 40% de ceux des Etats-Unis en Inde sont 40% de ceux de la Chine l'Afrique n'a que 3 ou 4% de terres irriguées comparées à 45% ou 40% dans le sud de la Chine il y a énormément de potentiel qu'on n'a pas exploité mais la chose la plus importante c'est de restaurer si vous voulez cette crise de confiance le consommateur ne croit pas qu'il est vraiment très gâté que le consommateur a peur de la nourriture a peur de l'agriculture il faut changer ça sans la nourriture sans ce grand croissement ce grand succès qui nous a permis de doubler la population mondiale sans cette confiance on n'aura pas la confiance pour affronter le futur il y a énormément de potentialité mais il faut les prendre la crise oui elle est là mais ce n'est pas une crise technologique c'est surtout une crise morale et psychologique n'ayons pas peur merci merci applaudissements 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 Merci.